Voici l'éphéméride, je vous souhaite une belle journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. Près de 500 personnes se sont réunies hier à Roussillon, en Isère, pour rendre hommage à la petite Paris, morte à l'âge de 2 ans, suite aux violences présumées de son beau-père. L'émotion était grande parmi les membres de la communauté des gens du voyage, dont la petite fille était issue. Nous suivrons aussi l'entraînement olympique du Père Noël dans les Alpes. Escalader les cheminées, la haute pleine de cadeaux, aller de village en village, ça ne s'improvise pas, surtout en montagne. Alors tout le mois de décembre, c'est cours d'escalade et ski de fond pour être prêt le jour J. Enfin, un mot de votre météo, les pluies faibles devraient s'estomper dans l'après-midi. Et la douceur est toujours d'actualité avec des températures de 10 à 13 degrés en pleine, jusqu'à 9 degrés en montagne. Mais d'abord, une douzaine de gendarmes, notamment du Touvé et du Pont de Clé, ont été déployés ce matin au péage de Kroll en Isère pour des contrôles aléatoires programmés dans le cadre de l'état d'urgence. Les contrôles se sont déroulés jusqu'à midi. Il n'y a pas eu d'arrestation. Je vous le disais en titre, près de 500 personnes, essentiellement des gens du voyage, se sont rassemblées hier à Roussillon en Isère pour rendre un dernier hommage à la petite Paris, décédée après avoir été violemment frappée. Le compagnon de sa mère est suspecté d'être l'auteur des faits. Joël Serroni, Florine Hébar. Sur la place du château, une foule de familles s'est rassemblée, accompagnée de nombreux enfants. Derrière la banderole portant la photo de Paris, son grand frère et puis son père et son grand-père qui ont souhaité ce rassemblement en souvenir de la petite fille. Vous savez, maintenant ça marche sur le téléphone et tout, mais bon, c'est beaucoup de la famille proche, des amis, beaucoup d'amis, des gens que ça a touchés, beaucoup aussi, même qu'on ne connaît pas, parce que c'est une affaire terrible et tout comme ça, ça ne veut jamais arriver. Une immense tristesse, une colère aussi, que le père de Paris a du mal à contenir lorsque le cortège passe devant la clinique Saint-Charles, là où sa petite fille de 2 ans et 3 mois a été admise le 8 décembre dernier, avant de décéder le lendemain à l'hôpital de Bron. Je suis obligé de rester calme vis-à-vis de mon enfant, parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. Maintenant, il faut que je me consacre à la vie de mon enfant et à son éducation. Près de 500 personnes participaient à cette marche blanche. Toute la communauté des gens du voyage est au-delà, rassemblée pour soutenir deux familles confrontées à l'innommable. C'est de la barbarie, c'est impensable. Jamais on n'aurait imaginé ça. C'est un soutien moral pour les parents et ça fait beaucoup de tristesse. Allez, prenez chacun un malin et vous mettez là-bas. Chez nous, les gens du voyage, on ne doit pas faire du mal à un enfant. C'est fragile, c'est fragile, c'est sacré. D'une voix brisée par l'émotion, le père de Paris a prononcé quelques mots de remerciement. Puis une nuée de ballons blancs s'est élevée dans le ciel, accompagnée d'un cri du cœur. Paris, sautez ! Toute cette semaine, nous vous proposons de revivre à travers nos rétros les moments forts de l'année 2015 dans les Alpes. On commence par le début de l'année, marqué évidemment par les nombreux rassemblements en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a aussi eu de la culture ou encore du sport, avec un beau résultat en football. Isabelle Guadère, Asinke Bapti. Bonjour à tous, ils l'ont fait, les Grenoblois ont battu l'OM hier soir. Le GF38 accède au 16e de finale de la Coupe de France après un match impressionnant. Il aura fallu attendre l'égalisation 3-3 puis les tirs au but avant de créer victoire. Les Dauphinois ont donc éliminé l'actuel leader de Ligue 1. Bien joli début d'année, à vrai dire, qu'on y connaisse quelque chose ou rien du tout en football, il est de ces exploits qui font du bien, jusque dans la presse nationale. Un exploit monumental et un scénario fou hier soir au Stade des Alpes. L'équipe dans laquelle on peut lire votre interview, Olivier Sargaglia, bonjour. Est-ce que vous y croyez à cette victoire ? On y croit toujours, voilà, qu'on est entraîneur et qu'on est compétiteur, on croit toujours à la victoire et on joue pour ça. Maintenant on savait que ça allait être compliqué, ça l'a été, mais voilà, dans la vie il y a des miracles qui se produisent et hier soir il y en a eu un. Mais le 7 janvier, c'est la vie massacrée qui fait en noir et en silence la une des médias. 12 morts dont 2 policiers abattus dans l'attentat de Charlie Hebdo au nom d'Al-Qaïda. Dans toute la région, des marches républicaines s'organisent à Grenoble, ils seront 110 000 du jamais vu depuis la libération. Policiers et journalistes sous une même bannière en tête de cortège, l'image est inédite. C'est pas étonnant, quand on est blessé, on se rassemble, c'est un sentiment humain, c'est l'humanité qui veut ça. Un cortège silencieux progresse, rythmé seulement par les applaudissements. Une foule d'anonymes qui, comme dans toutes les villes de France, refusent la barbarie. On se sent directement concerné. Je ne vais pas l'expliquer, mais je me sens concerné. Au fur et à mesure de l'après-midi, le cortège prend de l'ampleur. Devant l'impressionnante mobilisation, le parcours est plusieurs fois dévié. Le parcours, on l'a dévié à deux ou trois reprises parce que, vous le voyez, c'est inédit, c'est sans précédent. Nous sommes venus dire combien nous étions attachés à la liberté, c'est le mot qui nous rassemble aujourd'hui, que nous n'avons pas peur de la terreur. Dans ce pays, il y a une diversité religieuse que nous représentons aujourd'hui, nous les trois, les religieux monothéistes, c'est vrai pour dire aussi non à la violence, non à l'extrémisme, non au radicalisme. Je ne dis pas le radicalisme musulman, mais tout type de radicalisme religieux. Et on est français, on est heureux de l'être, mais on veut aussi dire non à une mauvaise interprétation de la foi. La veille à Grenoble, on a tout de même célébré toute la nuit la naissance officielle de la belle électrique. Les tout premiers accords, ceux des monts qui polissent. Plus qu'une salle de concert dédiée aux musiques actuelles, on veut ici créer un lieu de vie. Alors on est dans un contexte un petit peu lourd avec, vous l'avez rappelé, cette tragédie à Charlie Hebdo. Ce matin, une minute de silence a été observée lors de l'inauguration officielle de la belle électrique. La salle, ample et aérée avec ses gradins, ses balcons, son bar et ses espaces annexes, a été conçue pour accueillir un millier de spectateurs. Les premiers sont visiblement bluffés par l'esthétique des lieux, comme par ses qualités techniques. Des pylônes terrassées, plus d'électricité, c'était le 2 février aux Zouches, en Haute-Savoie. Épisode exceptionnel. Autran avait dû en Isère annuler sa foulée blanche faute de flocons à l'hiver. La neige, c'est caprice, c'est délice. C'est le 1er février, alors ça ne va pas durer. Au moins les cours. Parole de Jean-Claude. La paix, la neige, il connaît. Et pourtant, ce matin, sur les Hauts-de-Coran, Jean-Claude s'est fait surprendre, comme tout le monde. Activité luge ce matin pour les petits, pour les plus grands, activité chez nos manquants. On les a déjà essayés sur le parking, même le parking en fait. Ah, vous êtes déjà organisé, vous avez testé avant. On avait testé avant, oui. Il y a combien de temps ? Il y a 2 ans. Oui, d'accord, bon courage alors. La neige, c'est beau. Parce que ça réconcilie les grands et les petits. Sous les flocons, papa redevient un petit garçon. Elle est bonne, au goût et à la couleur, elle est parfaite. L'enfance, le temps où tout nous semblait possible. Délivrer des princesses, gagner au loto, changer le monde plutôt. Et même faire rouler tout seul une boule de neige géante. Et la neige, on l'attend. C'est une bonne idée de visite si vous êtes en vacances dans la région en ce moment. Le musée des Confluences à Lyon. Soubican, il a fêté son premier anniversaire avec Anguise de cadeau. Une entrée gratuite pour tout le monde et du monde. Il y en avait. Reportage Patrick Perel, Olivier Denoyel. Depuis son ouverture il y a un an, le musée n'avait jamais connu ça. Une affluence record. La gratuité des billets d'entrée a fait recette. Pour accéder, une seule solution, s'armer de patience. Vous êtes depuis combien de temps ? Il y a à peu près une demi-heure. Oui, une demi-heure. Ça va, c'est une belle journée. On peut le faire. Pour accueillir les visiteurs, de la danse avec la compagnie lyonnaise de facto. Un très beau spectacle, simple, une belle musique, des beaux danseurs. C'est agréable. Aux quatre coins du vaisseau de verre et d'acier est toute la journée. Des animations, des ateliers pour les enfants, mais surtout la découverte des salles. Des collections éclectiques, l'histoire naturelle côtoie archéologie, ethnologie, science et technique. Pour certains, une découverte toute nouvelle. J'en avais entendu en bien, donc j'ai voulu voir un peu plus ce qui était présenté ici aujourd'hui. Et votre impression générale alors ? Je suis plutôt satisfaite pour le moment, c'est intéressant. Et pourquoi vous n'êtes pas venue depuis un an ? On a essayé plusieurs fois, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde. On s'est dit on reviendra un jour où il y en aura beaucoup moins. Et puis finalement on est venu le jour où il y en a le plus. Mais ça c'est la logique. L'affluence record, c'est vrai aujourd'hui, c'est aussi une réalité depuis un an. 825 000 visiteurs depuis l'ouverture. Beaucoup plus que ce qui était prévu. En fait ça touche à la fois un public qui n'a jamais mis les pieds dans un musée, qui n'en a pas les codes et qui ose franchir la porte. Et je pense qu'aujourd'hui particulièrement. Mais on touche aussi le public habitué des musées, à la fois beaux-arts, arts contemporains ou musées de sciences plus proprement dit. Un public qui est jeune également. Voici peut-être une explication. L'entrée pour les moins de 18 ans est gratuite toute l'année. Notre série cette semaine nous emmène sur les traces du Père Noël dans les Alpes. Et oui chez nous aussi. Ils devraient apporter des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Et figurez-vous que pour cela ils s'entraînent dur, très dur même. Comme l'ont constaté François Seguet et Dominique Semet qui l'ont suivi. Au premier flocon, quelle que soit la couleur du ciel, quelle que soit l'épaisseur de la neige, sous les regards étonnés d'Epotrominet, il apparaît. Le décompte a commencé à peine un mois pour s'entraîner. Vous avez essayé de le rattraper ? On a essayé, on n'a pas réussi. Trop rapide, ça y est, il est prêt pour la livraison des cadeaux. Et justement, Matisse, du haut de ses 4 ans, réussit à rattraper le Père Noël. Il a quelque chose à lui confier. Pour satisfaire les souhaits de Matisse et de tous les enfants, pour se rendre de village en village, de chalet en chalet, il faut un entraînement de sportif de haut niveau. Jour après jour, notre blanc barbu peaufine donc son endurance, affine sa technique, améliore son chrono. Le jour J, il va falloir aller vite, très vite. Mais pas seulement. Escalader les cheminées, la haute pleine de cadeaux, ça ne s'improvise pas. Tout le mois de décembre, dans un endroit tenu secret, le Père Noël enchaîne les voies les plus difficiles. Le regard déterminé, le geste, de plus en plus sûr. C'est un entraînement intensif. Il a besoin de descendre vite parce qu'il a quand même pas mal de boulot. Et il fait pas mal d'allers-retours. Donc il s'entraîne vraiment intensément en descendant. Qu'est-ce qu'il travaille plus spécifiquement ? Il travaille les lâchers de pied. On voit qu'il a qu'une paire de chaussures, donc il essaye de pas trop les user. On voit que c'est des petites ballerines d'ailleurs. Et il a très froid l'hiver avec. Sacré gaillard, le Père Noël de nos montagnes. Avec cet entraînement de futur médaillé olympique, aucune cheminée ne lui résistera. Aucune maison ne lui échappera. Quelle que soit la couleur de la nuit, quelle que soit l'épaisseur de la suie, tu peux t'endormir tranquille, petit garçon, petite fille. Rien n'arrêtera petit papa Noël. Il est prêt. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite la météo, puis l'édition nationale. Je vous retrouverai ce soir à 19h. Et j'accueillerai Serge Taboulot, responsable météo France à Grenoble, pour parler notamment des températures clémentes que nous avons pour cette fin décembre. Donc je vous dis ce soir à 19h. D'ici là, passez une très belle après-midi. Et bon appétit.